On est ici pour s'amuser, on fait ce qu'on peut, on vient comme on est et on est là aussi pour vous soutenir et vous supporter. On va passer un bon moment ensemble. Donc mon ami Jean-Marc Mormec, six fois champion du monde de boxe. Alors ce que vous faites aujourd'hui c'est militant, c'est politique, c'est amusant j'espère. Et donc l'institut Raphaël qui porte ses valeurs de sport est très content de s'associer aux champions à la région pour que cet octobre rose résonne au delà de l'institut et que de façon universelle on puisse vaincre le cancer mais avec des valeurs saines et celles du sport. Je vous remercie beaucoup d'être là et que le meilleur gagne. Qu'est ce que je peux vous dire à part vous dire bon courage ? Parce qu'il fait froid et je n'irai pas moi. Tout champion du monde que j'ai été. Je voudrais aussi féliciter Alain, mon père a un cancer. Il a été de bons conseils. On a de la chance de l'avoir et pour tout ce qu'il fait avec ses collaborateurs. En tout cas, merci Alain. Vraiment, voilà. Bon courage. Est-ce que vous êtes prêts pour prendre le départ ? Oui ! Allez pour papa et les équipes ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez on y va ! Alors ce challenge par petites équipes est constitué de quatre activités différentes. Donc le tir à la carabine laser, une course qui est une marche rapide encordée d'orientation, du paddle collectif et du kayak d'y place. Comme lieu je m'attendais pas à ça. C'est très ressourçant. Je suis ravie d'être à la rencontre aussi de l'équipe, de ses femmes. Et c'est super. Allez la croix ! Allez la libra ! Après plusieurs, c'est évidemment réconfortant. Et puis d'enchaîner des activités sans réfléchir, finalement tout s'est très bien passé. On s'est retrouvés sur l'eau sans même y penser. Et sur des paddles géants, c'était génial. Allez on va ! Allez la laisse pas passer ! Aujourd'hui, je suis venue pour soutenir ma maman dans un premier temps, l'aider à se dépasser, à enfin retrouver le goût de vivre, l'entraide, le partage, ce que nous permet aujourd'hui l'Institut Raphaël. Plein d'émotions, envie de gagner, envie de forcément, un peu compétitrice dans l'âme, mais sinon de belles rencontres. Super, super ! Les gens découvrent qu'ils ont envie de vivre, qu'ils aiment la vie et que les autres sont indispensables aussi à continuer de vivre. Et donc ici, ce que j'ai vu, c'était plutôt ça, c'est-à-dire qu'on commence ensemble, on finit ensemble. Il y en a huit normalement. Toujours, malheureusement, 12 000 décès chaque année du cancer du sein. Ça vaut le coup de se mobiliser aujourd'hui et aussi de rendre hommage aux aidants. C'est-à-dire que la force du collectif, quand on traverse la maladie, c'est aussi d'être accompagné, d'être entouré. De la voir s'épanouir et d'échanger, de courir et de rire, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu rire comme ça. Aujourd'hui, heureusement, je ne suis plus en soins, je vais beaucoup mieux. Et c'est important aussi de montrer une image positive du cancer du sein. J'entends par là quelqu'un qui s'en sort, qui va mieux, qui peut faire du sport. Une combattante, c'est carine. C'est foncer, toujours réussir. L'Institut Raphaël m'a fait prendre conscience que la vie valait vraiment la peine d'être vécue et qu'il fallait se battre tous les jours, jamais rien lâcher, garder la pêche, s'appuyer sur les gens qui nous entourent. Là, il y a vraiment l'humanité au cœur de cette journée. Il y a vraiment le partage. On oublie le cancer. C'est pour le cancer, mais on l'oublie aujourd'hui. Et aujourd'hui, place à la vie. Merci ! Merci ! Merci !